et coucou les amis j'espère que vous allez bien que vous avez passé une très belle semaine donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 26 avril au 2 mai donc on va voir les énergies principales donc ce qui vient vers vous les conseils donc on va faire tout ça donc là on a le tas numéro 1 le tas numéro 2 le tas numéro 3 donc pour ceux qui ont déjà fait leur choix donc pour ceux qui n'ont pas fait donc mais je vous laisse quelques secondes pour choisir donc on va tout de suite commencer on va pas perdre de temps donc pour le tas numéro 1 ici on a la carte de la clairvoyance on a la carte de la joie et on a la carte de l'enfermement donc moi je la mettrai ici donc je vais rajouter les cartes maintenant comme ça on gagne du temps pour avoir des informations supplémentaires mais déjà ici on a cet aspect cette semaine d'une bonne nouvelle en fait il se pourrait que pour certaines personnes ici il y a le retour en fait au travail donc une annonce qui vous permet en fait de sortir de votre zone de confort de sortir de cet enfermement en fait donc là on va voir ici des informations supplémentaires donc projection contrat donc c'est ça au niveau du travail d'ici donc du coup voilà c'est ça donc là avec la carte de la joie ici il y a une nouvelle qui arrive en vrai qui va vous permettre de sortir de cet état et c'est vrai qu'aussi il y a eu une rupture en fait au niveau du travail par rapport à la situation actuelle et que là cette semaine vous allez petit à petit reprendre en fait les choses les choses reprennent leur cours en fait donc après ici on a aussi la projection c'est aussi vous projetez en fait cette semaine parce qu'en plus on a la pleine lune là qui est le 27 là le 27 avril la pleine lune donc vous pouvez aussi faire un travail là dessus si vous projetez en fait projetez vos projets aussi en fait ce que vous voulez réellement en fait dans la vie pour ceux qui ont un projet du moins ici on vous demande vraiment de le de profiter de cette pleine lune aussi pour le mettre en le mettre en lumière aussi donc qu'est ce qu'on a ici aussi donc la carte de la joie donc pareil il y a une belle voilà là on est dans l'aspect professionnel ici un donc avec la séparation c'est aussi quelque chose qui qu'il y avait une stagnation quoi en fait il y a quelque chose qui avait pris fin du moins par rapport au boulot peut-être une pause et là mais vous allez pouvoir reprendre les choses reprendre les choses voilà reprendre le boulot et pour certaines personnes ici on a les contrats aussi donc cette semaine il se pourrait vous signer un contrat contrat de travail donc c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps c'est peut-être quelque chose de saisonnier enfin un travail amis enfin un travail occasionnel quoi en fait comment dire voilà quoi c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps quoi mais peut-être ça peut être un remplacement aussi ici cette semaine on pourrait vous appeler voilà pour un emplacement donc pour certaines personnes ici vous sortez de de l'isolement vous sortez de de vous retrouvez votre joie de vivre à cette semaine et un événement tel qui va qui va qui va vous permettre en fait une situation ici vous allez voir aussi parce que la carte de la clavine c'est le voir il y a quelque chose qui va vous être révélé aussi en fait qui va vous sortir de cet état en fait là donc ici qu'est-ce qu'on a voyage instabilité donc pour certaines personnes ici si vous avez prévu de si vous programmez vos vacances pour cet été ou si vous avez prévu un voyage ben là voilà ça va pas être ça va pas être pour l'instant c'est pas le moment en fait on vous dit d'attendre un peu voilà après ça peut nous parler aussi des déplacements donc voilà pour l'instant c'est un peu c'est pas c'est pas trop ça quoi donc faut mieux attendre un peu donc voilà pour ce qui est de d'acheter un billet maintenant pour appris ou quoi vaut mieux attendre pour l'instant donc voilà ici donc je vous rajouter d'autres cartes supplémentaires ici sinon pour le temps numéro 1 qu'est ce qu'on a ici l'enfant harmonie et le printemps et le printemps donc ici une situation rapport avec un enfant donc ouais peut-être des démarches aussi à faire ici concernant un enfant mais c'est voilà ça va apporter ses fruits c'est positif en fait évolution donc voilà il ya quelque chose si le hasard certitude donc ici si vous avez des choses en rapport avec un enfant et ça peut nous parler aussi d'une jeune femme aussi ici ici ça concerne aussi tout ce qui est artistique ici pour certaines personnes on a cet aspect de voilà la musique tout ce qui est artistique ici bien ce là il ya quelque chose qui va évoluer en fait pendant ces temps ici là ce printemps là il y a quelque chose qui va aboutir en tout cas il y a une belle évolution ici il y a des opportunités qui vont se présenter à vue et là c'est la carte de la voilà confirmation et à la fois tous les espoirs sont permis et de la certitude aussi vraiment donc là il ya des choses là qui se concrétisent cette semaine ici pour voilà ceux qui sont dans le temps donc ce qui est artistique c'est peut-être la danse c'est tout ça donc là on savait parler d'un enfant d'un jeune enfant d'une soeur machin mais là c'est vraiment aussi je sens c'est une jeune femme aussi ou je nomme ça dépend voilà de moins de trente ans ou dans ces zones là donc voilà il ya des belles opportunités ici pour vous alors même ici les messages supplémentaires pour le tannier 1 donc je fais je fais plusieurs tirages encore vous prenez vraiment ce qui vous ce qui vous parle donc c'est pas peut-être tout le tirage donc vraiment alors si on a l'âme sœur l'ancrage Et le printemps encore qui revient à la carte du printemps donc là on a l'ancrage l'âme sœur dans ça peut être voilà il ya une situation ici en rapport avec une voilà l'âme sœur c'est une sœur c'est une meilleure amie c'est quelqu'un de très proche en fait où il ya un travail en commun ici qui va vraiment s'arraciner pendant ce printemps là mais en tout cas ça ça débute peut-être cette cette semaine là où il ya quelque chose qui vient qui va peut-être qu'ils vous lancent en fait donc voilà voilà ici pour certaines personnes donc on va chercher des messages supplémentaires ici donc quelque chose la créativité voilà qui revient la naissance de quelque chose exactement donc une situation qui tournait en rond en fait donc auparavant donc là vraiment les choses ont commencé à s'ancrer un donc au niveau de la créativité comme je disais tout à l'heure au niveau de ceux des artistes ceux qui font de la musique la danse et tout ça donc quelque chose qui n'est ici un qui qui aime qui en marche en tout cas c'est pendant ce printemps là les choses vont se concrétiser et en tout cas il ya une belle évolution par la suite donc continuez vos projets continuez ce que vous faites en tout cas c'est ce que vous êtes sur la bonne voie alors ici nous allons prendre des messages ici pour le tas numéro 1 et si on a le roi d'eau je vous lire la carte ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent des conseils bien sentis et digne de confiance vous sont prodigués travail caricatif donc travail caricatif c'est vraiment cet aspect là de travailler en commun avec une personne peut-être aussi donc là cet aspect là avec une personne ici c'est vrai qu'il ya un travail à avoir un commun en groupe mais en tout cas avec des gens avec qui vous êtes très proche donc en tout cas voilà ouvrez-vous les choses avancent tranquillement mais si on à l'expérience de vie un événement important fait irruption dans votre vie une puissante révélation qui mène au changement il est temps de déployer vos ailes donc on a des belles changements ici vraiment il ya quelque chose ici qui prend qui prend qui prend fin mais si on parlait aussi de révélation tout à l'heure il ya quelque chose qui va qui va vous être révélée qui va faire qu'en fait voilà vous allez vous allez sortir de votre zone de confort en fait et du coup voilà partir sur vos projets partir sur ce que voilà ce pour quoi vous travaillez actuellement donc voilà quelque chose d'important cette semaine là qui arrive pour le tas numéro 1 donc on va prendre un message du quotidien du monde de message Alors qu'est ce qu'on a ici Faites sortir votre côté yang il est temps de faire ressortir votre énergie masculine passer à l'action prenez vos responsabilités vous serez perçu comme un leader comme un chef de famille partout où vous irez où et où vous prendrez la parole on vous écoute ce que vous avez à dire on veut comme on on veut faire comme vous votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur rien ne vous résiste demandez à ce que vous vous alors attention demandez ce que vous voulez et aller de l'avant période où l'on ne vous refuse rien donc belle énergie cette semaine ici et à la fois quand on vous dit de sortir votre côté yang c'est le côté un peu détermination fort et encore leader en fait quelqu'un qui mène la danse quelqu'un qui mène sa vie bien comme il faut en fait vous lancer et rien ne peut vous arrêter en tout cas vous pouvez aller c'est une bonne période en tout cas cette semaine pour vous alors là on a le côté yang et on a le côté ying incroyable et à la fois si on a les deux cartes là c'est vraiment cet aspect de trouver un équilibre aussi de trouver un équilibre en fait sur vos énergies c'est donc en même temps c'est le côté femme homme ça parle d'homme comme femme en fait mais en soit c'est vraiment vous lancer et à la fois trouver en fait utiliser votre intuition donc je vous lire la carte exprimez votre côté ying, écoutez votre intuition, une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir quelqu'un aura besoin de votre reconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets, on vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif et à la fois cette jeune femme là ou cette cette jeune fille en fait il y a une fille, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et là c'est vraiment cet aspect là d'une fille si vous êtes un homme donc c'est cette femme là ou peu importe on va être, ou là à l'inverse, enfin voilà il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui va révéler quelque chose aussi en fait donc voilà ici pour le temps numéro 1 et qu'est-ce qu'on a pour finir ici, un message de votre âme, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire là tout de suite ta pensée de semaine, quel conseil ici pour vous les amis donc on va prendre seulement une carte ici hop là alors bienvenue à celle-ci transmuter donc il y a des changements ici pour certaines personnes ici donc je vais vous lire la carte tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien et c'est vrai que là ça me parle vraiment de cet aspect là en fait tout à l'heure on parlait de leader en fait que vous prenez votre vie en main et c'est cet aspect là en fait cette semaine d'une transmutation c'est vous passer à une autre étape et c'est vraiment cet aspect là de quand vous sortez de votre zone de confort pour repartir sur quelque chose qui va vous rendre heureux en fait ou heureuse et pour quand on parle de voyage les trois cartes là c'est vraiment pour vous permettre de partir en fait sur des choses qui vous qui vous parlent en fait enfin encore vos projets et partir sur des belles opportunités aussi en tout cas voilà cette semaine on vous demande vraiment de passer à cette étape là le côté yang, enfin prendre votre vie en main en fait donc on a vraiment cet aspect là ici voilà ici pour le temps numéro 1 j'espère que tout est ok pour vous donc vous prenez vraiment ce qui vous parle donc voilà après les énergies sont plutôt tranquilles cette semaine c'est plutôt des conseils et vraiment trouver la force et et voilà 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 mes amis pour le temps numéro 1 je fais des gros visés je vous dis à très très vite et passez une très belle semaine bisous bisous et coucou pour ceux qui ont choisi le temps numéro 2 ici on a les accusations on a le carrefour et on a la trahison alors on va voir tout ça on va rajouter des cartes supplémentaires ici pour avoir un peu plus d'informations pour le temps numéro 2 ici ouverture, femme, la famille alors pour le temps numéro 2 ici ça peut nous parler aussi pour certaines personnes ici quand on parle de trahison avec la carte de la famille ce pourrait que dans la famille il y a une personne qui vous qui vous la fasse à l'envers mais à la fois moi je sens vraiment ici ça parle d'une dispute moi je sens la dispute donc dans la famille cette semaine il se pourrait qu'il y a un conflit en fait un conflit et là donc voilà ça peut parler d'une femme donc après si vous êtes un homme ben voilà mais il y a une femme ici en fait au niveau de la famille il y a une dispute il y a un conflit en fait ici donc des accusations donc c'est vrai que voilà vous lui portez un vous lui reprochez des choses enfin voilà cette situation là et là vraiment il y a cet aspect là de conflit cette semaine en tout cas avec la carte du miroir magique ça atténue en fait les choses donc ça veut dire c'est pas quelque chose de très grave en fait mais c'est je pense que voilà c'est vous lui donnez une leçon vous lui expliquez quelque chose en fait auquel elle n'arrive pas à sortir en fait à émerger donc là avec les possibilités c'est pour certaines personnes ici on a faire un choix en fait faire un choix il va falloir que vous fassiez un choix cette semaine donc voilà donc on va rajouter des cartes supplémentaires ici pour avoir plus d'informations et pour certaines personnes ici on a des belles ouvertures ici au niveau familial donc on va rajouter des cartes pour voir et pour certaines personnes ici j'entends si vous avez des problèmes au niveau juridique ici concernant dans la famille ou des choses comme ça les choses vont les choses vont aboutir positivement ici ouais une dénonciation j'attends aussi ici il y a eu peut-être une histoire de dénonciation ici donc voilà mais en tout cas ça finit bien c'est plutôt positif donc ici on a aussi des affaires familiales ici c'est le tunnel auquel vous allez devoir vous occuper rêve donc fécondité donc quelque chose qui ouais ça parle voilà des enfants ici il y a une histoire enfin au niveau des enfants ici avec la justice aussi donc voilà ça va aboutir positivement pour certaines personnes et une réunion pour certaines personnes si vous travaillez il y a une réunion au niveau du boulot ici ça peut nous parler aussi de vous retrouver en famille une réunion familiale aussi pour discuter de certaines choses des projets aussi ici donc voilà discuter des projets après il y a des malentendus mais bon en tout cas voilà ça va bien ça va bien finir donc c'est remettre les choses à leur place et tout ça donc voilà et pour certaines personnes ici cette semaine il va falloir faire attention à vos rêves aussi donc il y a des choses qui peuvent vous être révélées ici pendant voilà pendant la semaine là et ça m'étonnerait pas parce que là pendant le 27 là il y a la pleine lune là qui agit très très bien dans les rêves donc faites très attention à vos rêves dans les jours à venir ici donc c'est pour vrai que vous recevez des informations des messages donc voilà ici donc on va rajouter des cartes supplémentaires pour avoir plus de messages donc pour le tas numéro 2 ici donc en tout cas on a des ouvertures ici mais voilà des choses évoluent alors harmonie certitude ouais donc là on a vraiment cet aspect là et pour certaines personnes ici c'est peut-être aussi un conflit dû à un terrain voilà un héritage il y a quelque chose ici en tout cas qui voilà il y a des conflits au niveau de cet aspect là et ça nous parle vraiment de trouver de discuter en fait et de trouver un compromis entre on a des belles ouvertures donc les choses vont vont bien finir en fait mais il va falloir faire cette réunion là pour vraiment discuter de tout ça ils ont la carte de l'harmonie et de la certitude ça veut dire que voilà tranquillement faire les choses avec bienveillance aussi donc de ça de s'accorder aussi voilà pour trouver un compromis en fait donc voilà un message supplémentaire donc ici ça nous parle aussi des finances donc voilà il y a aussi pour certaines personnes ici une dualité en fait on a une dualité avec cet aspect de finances par rapport à tout ça il y a quelque chose ici en fait au niveau de la famille donc où ça va demander des finances donc chacun participe en fait d'où cette réunion en fait pour vraiment trouver un compromis mais en tout cas moi j'ai ici une carte d'une belle ouverture en fait donc toutes les possibilités en fait la fin de tout ça c'est positif mais il va falloir trouver cette harmonie-là ce compromis-là ensemble en discutant en discutant voilà ici donc qu'est-ce que j'ai d'autre là comme information ici voilà c'est un lien avec cet aspect donc on va rajouter on va aller mettre comme ça d'abord alors ici message supplémentaire pour d'autres personnes donc voilà ben oui alors j'ai la tête qui tourne il y a un esprit qui est là ou un ange ou un guide qui est là donc là on a donc voilà ça peut parler aussi de quelque chose d'un voyage en fait ça peut nous parler aussi de pour certaines personnes ici on vous parle de repos on vous parle de repos de trouver l'harmonie aussi cette semaine et aussi voilà on a cet aspect-là il y a quelque chose ici en rapport avec quelque chose de lointain ça peut nous parler d'un endroit d'une île là où il y a la mer en fait quelque chose voilà de lointain donc voilà ici voilà ça concerne les enfants en général en fait ça concerne les enfants en général je vais quand même rajouter une carte ici transformation donc des changements ici il y a des changements ici cette semaine qui arrive donc voilà et à la fois on vous demande de prendre le temps de vous reposer de vous reposer l'esprit voilà voilà ici on va rajouter d'autres cartes ça c'est lequel je alors message supplémentaire pour le tas numéro 2 ici alors alors qu'est-ce qu'on a ici comme message donc il y a cette dualité ici élévation famille eh bien ça revient décidemment donc là voilà cet aspect là vraiment la dualité il y a des conflits ici mais c'est pas très très grave en fait vraiment mais en fait c'est vraiment retrouver un équilibre mais on a une évolution une élévation ça veut dire que les choses vont aboutir mais il faut vraiment prendre ce temps là de discuter ensemble donc donc voilà donc on va rajouter d'autres messages supplémentaires voilà en tout cas pour le tas numéro 2 ici on est vraiment dans l'aspect familial donc la grossesse encore qui revient ici on avait cette carte là de fécondité donc la grossesse les choses se mettent en en marche féconde amour et oui c'est incroyable là c'est vraiment cet aspect là ici pour certaines personnes il y a quelque chose ici qui est en gestation en fait on vous dit vraiment d'aller au bout et que vous n'allez pas avoir des craintes parce qu'en fait ça va bien se finir et de retrouver en fait la famille avec l'amour c'est vraiment cet aspect là de de vous ressouder en fait de vous ressouder de vous reconnecter avec votre famille en fait pour vraiment que ces situations se débloquent mais en tout cas on a une belle avancée une belle évolution et là quand on parle d'amitié c'est vraiment cet aspect là de nous réunir en fait de de vous réunir et de vraiment trouver un compromis ici et après qu'est-ce que ça nous dit ici donc ok ok pour certaines personnes on peut vous annoncer une grossesse une amie qui vous annonce une grossesse donc voilà donc on a des changements ici c'est prendre une décision aussi et une belle réussite aussi qui revient je sais pas si c'était ici le tas numéro 1 qu'il y avait la carte avec l'ouverture on a des changements positifs en tout cas les choses évoluent c'est de semaine vous avez des belles opportunités en fait mais il faut vous mettre en marche il faut faire les choses voilà donc on va aller voir avec le tarot des anges ils sont tous partis là-bas allez hop là donc deux messages ici pour le tas numéro 2 donc encore une fois vous prenez vraiment ce qui vous parle donc il se pourrait que voilà il n'y ait qu'une carte ou tous les cartes ou juste simplement deux cartes donc vraiment voyez ce qui vous parle cette semaine alors qu'est-ce qu'on a ici pour le tas numéro 2 hop là alors page de terre recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions de finances financières désir d'accomplir des choses plus complexes un nouveau domaine d'études donc là ça nous parle vraiment ici voilà il y a une histoire ici avec avec les finances ou de vous réunir pour cotiser quelque chose en fait on a vraiment ça en tout cas et pour certaines personnes ici donc il y a des bonnes nouvelles si vous avez fait un prêt ou des choses comme ça c'est positif vous allez recevoir une nouvelle concernant ce prêt là donc belle évolution par rapport à ça donc voilà là on est vraiment dans l'aspect finance ici et pour certaines personnes ici on a le 5 au dos donc je sais pas si je vous ai pas montré les choses ne se passent pas comme prévu incapacité à voir le côté positif des choses ça peut oula s'apaisantir c'est quoi ce mot je connais s'apaisantir à propos de broutilles s'apaisantir ben dis donc je connaissais pas ce mot donc voilà ici on a vraiment des enfin voilà il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas en accord cette semaine pour certaines personnes ici donc voilà il faut voir le côté positif des choses et voilà voilà ne pas rester affigé sur ça donc voilà en plus c'est vraiment cet aspect là c'est des choses des broutilles comme il dit c'est pas quelque chose de vraiment très important en fait dans le sens où ça peut se régler rapidement ici pour certaines personnes ici donc on a vraiment de voir d'essayer de voir l'aspect positif des choses alors avec l'oracle du quotidien pour le temps il y a mon euro 2 ici ah il y a celle-là qui a voulu sauter donc l'espace supplémentaire vous avez le pouvoir de choisir ici on a aussi on a vraiment quelque chose une décision ici vous allez devoir prendre une décision cette semaine parce que là on a encore cette histoire de de faire un choix de carrefour en fait et là voilà il y a cet aspect la saison pour certaines personnes de faire un choix c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez vous êtes libre de choisir vous ne faites pas d'erreur vous vivez des expériences lorsque la vie vous place devant une alternative c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant rien ne peut vous être imposé en ce moment donc là on a des décisions à prendre quand même cette semaine donc à vous voir par rapport à votre situation donc voilà alors ici pour certaines personnes retrouvez votre enfant intérieur une situation une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur prenez le temps de l'apprivoiser parlez-lui reconfortez-le écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question vous serez invité à vous amuser acceptez l'invitation vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oublié depuis longtemps une personne que vous avez perdu de vue vous donnera de ses nouvelles donc pour certaines personnes ici il se voit que voilà cette semaine vous ayez une personne qui revient dans votre vie ça peut être une amie d'enfant ça peut être voilà quelqu'un avec qui vous avez des biens très très forts et que cette semaine qui revient pour certaines personnes vous demandent de vous amuser de prendre le temps en fait de rire en fait des choses voilà qui nous semblent futiles mais en fait qu'ils ont toute leur importance parce que c'est vraiment cet aspect là de retrouver son enfant intérieur c'est s'amuser sans avoir des restrictions se dire de voilà on va me juger parce que maintenant on s'amuse les amis alors ici qu'est-ce qu'un conseil de votre âme quel message ici votre âme a envie de vous délivrer ici pour le temps numéro 2 se protéger donc pour le temps numéro 2 ici votre âme vous dit tu ne te sens pas en sécurité donc on parle de certaines personnes tu ne te sens pas en sécurité tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté inspire l'énergie de la terre par tes pieds inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne laisse ces énergies t'envelopper et te protéger et à la fois c'est vraiment cet aspect là n'ayez pas de crainte n'ayez pas peur et là c'est vrai que cette semaine il y a une personne ici en fait avec la carte de la trahison il y a des craintes vous avez peur de quelque chose d'une situation et donc ben n'ayez pas peur en fait vous êtes protégés quand on vous dit d'inspirer l'énergie de la terre c'est que vous n'êtes pas seul en fait vous n'êtes pas seul il y a des gens voilà qui sont là qui vous protègent qui veillent sur vous et c'est aussi trouver cette force là en fait de vous dire voilà vous n'avez pas de crainte à avoir en fait et pour certaines personnes faites attention cette semaine protégez-vous de certaines personnes d'une situation donc voilà pour le tas numéro 2 ici j'ai pas d'autres messages donc j'espère que ça a été ce tirage et je vous souhaite une très belle semaine bisous et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 donc ici on a l'amitié la fatigue fatalité et hommes voilà donc on va rajouter des informations supplémentaires pour avoir un peu plus de précisions ici alors qu'est-ce qu'on a ici pour le tas numéro 3 le temps retour paroles donc là on est il y a une personne qui revient vers vous pour certaines personnes ça peut nous parler d'une amitié d'un ami qui revient vers vous en fait donc vous n'avez pas vu depuis très longtemps donc voilà ce que ça nous dit ici et à la fois ici je trouve quand même vous devez prêter attention quand même aux paroles en fait d'une personne de cette amie là de cette personne là en fait de prêter attention aux informations qu'ils vous donnent le message qu'ils vous donnent aussi en fait j'ai vraiment cet aspect là je veux pas dire que voilà c'est un menteur ou quoi mais on a une énergie comme ça de faire attention à ce que cette personne va vous raconter en fait donc voilà ça nous parle vraiment de cet aspect là donc on va rajouter des messages supplémentaires pour d'autres personnes ici donc voilà pour certaines personnes des retrouvailles entre amis tout simplement pour discuter du bout et du mauvais temps donc voilà alors tranquillité séparation étrangers donc voilà une personne qui est loin une personne qui vient de loin en tout cas voilà on a cet aspect là et la séparation c'est vraiment quelqu'un que vous avez pas vu depuis très longtemps et ça nous parle aussi d'un ex pour certaines personnes mais moi je sens vraiment quelque chose de quelqu'un que vous avez un lien voilà amical plutôt donc voilà personne qui vient de loin ça peut être une situation de lointain aussi donc ça nous parle aussi de séparation pour ne pas vous inquiéter pour certaines personnes ici donc et pour certaines personnes si vous prévoyez d'aller à l'étranger ici c'est pas le moment c'est pas le bon moment mais de prendre le temps voilà c'est ça de prendre le temps d'attendre un peu en fait c'est pas le bon moment mais en tout cas ça viendra mais pas tout de suite faut ne prenez pas un billet tout de suite en fait ici donc voilà on va chercher des messages avec d'autres oracles pour avoir des messages supplémentaires ici alors pour le temps numéro 3 ici des messages supplémentaires fécondité opportunité évolution donc ça peut nous parler d'un projet qui est en marche actuellement donc il y a une opportunité qui va se présenter à vous cette semaine ou un hasard quelque chose vraiment qui va vous permettre en fait d'évoluer positivement d'évoluer positivement que ce projet là évolue positivement ici donc pour ceux qui ont un projet d'enfant ben en tout cas voilà c'est positif cette semaine mais c'est vrai que voilà là c'est vraiment quelque chose un projet là je sens un projet mais il y a une opportunité qui va se présenter à vous cette semaine là qui va vous permettre voilà de mener à bien vos projets oui une situation quand je dis projet ça peut être sur n'importe quel aspect donc dans la carte de l'harmonie on a des nouvelles voilà ici des nouvelles qui arrivent donc ça peut être un courrier qui va tout changer et ça peut être voilà mais en tout cas c'est une opportunité qui arrive ici donc ici la femme c'est une grande personne c'est une personne de plus de 30 ans ici donc c'est pour vrai qu'il y a un lien voilà avec une personne qui rentre dans votre vie qui vous donne une possibilité en fait de mettre en marche certains de vos projets en tout cas voilà une femme a un grand rôle à jouer cette semaine pour certaines personnes ici cette semaine et qu'est-ce que ça nous dit aussi ici donc des bonnes nouvelles aussi pour ceux qui si vous attendez quelque chose ici cette semaine alors message supplémentaire pour d'autres personnes je suis de bon numéro aujourd'hui je sais pas pourquoi voilà voilà les amours et faire un choix et une évolution en même temps ça nous parle ici au niveau sentimentale mes amis et ah ben oui si vous êtes un homme ou une femme parce que c'est vrai que c'est vrai que l'un de la carte comme de la femme mais il y a une opportunité c'est une personne qui va se présenter c'est à vous du moins il y a un contact ici en fait avec une personne donc cette semaine c'est pour vrai que vous ayez des nouvelles de cette perte de cette femme de cet homme enfin tout dépend encore une fois si vous êtes un homme ou une femme et donc voilà et au niveau familial ici on a ça va en fait il y a une belle il y a une belle harmonie ici au niveau familial cette semaine en fait ça nous parle de retrouvailles aussi et aussi de faire un choix aussi de prendre une direction pour avancer ok donc continuons notre tirage donc ici les informations supplémentaires pour le tas numéro 3 donc vous prenez que ce qui vous parle franchement c'est ça peut être certains tirages ça peut être certaines cartes c'est pas c'est pas tout le tirage donc c'est pour ça j'essaie de faire plusieurs tirages pour vraiment qu'il y ait des messages pour tout le monde pour ceux du moins qui ont choisi donc prenez ce qui vous parle amour printemps élévation ouh ici il y a de l'amour en l'air ici pour certaines personnes pendant ce printemps là il y a des choses qui se concrétisent ici on a des nouvelles d'une personne qui vient vers vous cette semaine donc voilà voilà on va rajouter des messages supplémentaires ça me fait penser alors alors qu'est-ce qu'on a ici qui ose manipuler qui là manipulation c'est une situation qui est tournée en rond âme sœur donc là on a une personne que vous connaissez ah voilà donc pour certaines personnes ici donc voilà il y a une personne qui revient vers vous mais c'est une personne que vous connaissez déjà en fait une personne que vous connaissez et voilà ça a pas marché auparavant donc là il y a une opportunité enfin il y a une possibilité en fait voilà vous reprenez les choses tranquillement et à la fois c'est j'entends ici là moi j'ai quelqu'un de moi j'en parle d'un défunt ici quelqu'un ici un défunt qui a quelque chose à jouer dans votre vie alors on va chercher d'informations cette semaine ici alors qui c'est cet homme qui c'est cet homme qui manipule l'amitié alors moi c'est clair et net c'est ce que j'en sentais tout à l'heure donc pour certaines personnes ici avec la carte de l'homme décédé je sentais vraiment une énergie de défunt et avec la carte de la manipulation la clairvoyance ici on a cet aspect là d'une personne en fait qui qui surveille un peu votre je peux pas dire votre vie c'est une personne que vous connaissez très bien ça peut être une amie quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort en fait donc qui surveille vos qui surveille votre vie en sens qui va avoir un médium donc la voyante et qui lui dit voilà je veux savoir cette personne sur certains aspects de sa vie en fait ce qui est pas bien ça c'est pas bien ça attention hein donc à voir hein cette semaine de toute façon avec la carte de la clairvoyance on va vous montrer les choses donc voilà ici on a vraiment cet aspect là mais c'est vrai que j'ai senti ça tout à l'heure hein donc à prêter attention hein c'est vraiment une amitié quelqu'un qui vous connaît très bien après avec l'âme soeur c'est voilà l'âme soeur c'est une soeur c'est quelqu'un d'autre très 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 proche avec qui vous avez un lien très fort hein donc c'est une amie c'est vraiment voilà donc voilà et pour certaines personnes ici on a des festivités avec les amis on fait quelque chose on célèbre quelque chose ici donc je vais rajouter des messages supplémentaires ici pour d'autres personnes et pour certaines personnes ici si vous si vous cherchez du travail pour le moment ben c'est là cette semaine c'est pas le bon moment en tout cas donc vous soyez patient ça viendra après mais ne lâchez rien continuer à faire vos démarches et tout ça donc voilà ici le message qu'on a alors ici avec l'oracle des anges le tarot des anges ici message supplémentaire ici pour le tarot numéro 3 quel message ici pour le tarot numéro 3 et oui j'entends aussi là il ya une personne ici en fait une amie une amie ou une personne de proche en fait qui qui vous jalouse en fait entre guillemets et en fait voilà il va il va consulter une personne il va consulter une voyante au médium pour savoir pour connaître votre vie en fait voilà j'entends vraiment ça quoi qu'on trouve votre vie pour savoir comment tu fais comment cette personne fait machin ça c'est pas cool mais en tout cas voilà j'entends ça je vous le dis que vous le sachez donc faites attention quand même hein je sais pas on avait la carte de la manipulation tout à l'heure si elle est là voilà donc ça veut dire que voilà il ya quand même quelque chose ici c'est en face en face elle est elle est elle est joyeuse machin devant enfin voilà et puis derrière flou quoi donc à faire attention quand même ici pour certaines personnes bien sûr alors qu'est ce qu'on a ici secte de feu défendez vos croyances et vos décisions campez sur vos positions choisissez vos batailles avec soin donc pour certaines personnes on vous dit quoi qu'il se passe restez dans votre restez votre position et certainement parce que vous êtes vous avez raison dans la situation ou quoi donc en tout cas cette semaine on a cet aspect là croyant vous en fait croyant ce que vous vous croyez aussi en fait donc ici on a aussi page d'air annonce d'une information déstabilisante des retards s'accumulent des changements sont apportés à vos projets une vérité est énoncé sans qu'on ait fait preuve de tact donc pour certaines personnes ici on a une réponse négative par rapport au travail par rapport au fait que voilà vous vous avez voilà comment dire ça j'ai perdu le mot mais si vous avez postulé voilà mais en tout cas là c'est négatif pour cette semaine mais on vous demande d'être patiente les choses vont s'arranger après et pour certaines personnes on pourrait vous annoncer une nouvelle voilà qui va vous déstabiliser en fait donc voilà ici pour le thème numéro 3 donc on va rajouter l'oracle du quotidien ici pour le thème numéro 3 celle-là elle a voulu venir donc ici qu'est-ce que l'on a soyez à l'afflux des révélations et oui il y a quelque chose qui va vous être révélé cette semaine et pour certaines personnes ici on a on pourrait aussi vous annoncer une grossesse on pourrait vous annoncer la naissance d'un enfant mais dans tous les cas il y a quelque chose qui va vous être révélé qui va vous déstabiliser en fait donc à vous de voir après la situation donc vous serez amené à vous révéler sur votre vrai jour une nouvelle tout à fait inattendu vous surprendra des précieux indices aboutiront entre vos mains et vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation quelque chose qui était caché sort au grand jour cet événement vous laissera sous le choc détonnantes surprises vous attendent au détour de la route soyez vigilants cette semaine on a des révélations ici donc ici voici le nouveau-né donc l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu l'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs ok ne vous sous-estimez pas votre expérience les servira lui et sa famille c'est le début d'un nouveau projet de vie aussi quelque chose de nouveau aussi pour certaines personnes ici prenez le temps de participer à cet événement il y aura des belles conséquences et encore une fois on a vraiment cet aspect là je ne dis pas là qu'il y avait des naissances ah oui voilà pour certaines personnes on avait deux fois la carte de la fécondité il me semble donc voilà la naissance d'un enfant là vous apprenez une grossesse j'espère que vous même vous vous apprenez là que vous êtes enceinte donc voilà les amis ici on va rajouter un message un conseil un message de votre âme qu'est-ce que votre âme envie de vous dire pour cette semaine ici donc pour le temps numéro 3 hop là bien voulu venir celle-là écoutez les astres donc je vais lui dire le message reste debout sous le ciel étoilé ferme les yeux sens ta verticalité ressens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider alors temps l'oreille et là ça nous parle des révélations mes amis temps l'oreille c'est vraiment tout à l'heure il y a quelque chose qui va vous être révélé et c'est quelque chose quand même qui vient ça veut dire qu'on va vous guider jusqu'à arriver à cette révélation en fait vous êtes guidés là par vos guides, vos anges voilà il y a une énergie qui vous guide jusqu'à cette révélation donc quelque chose qui était caché peut-être que les personnes veulent cacher des choses et au final en fait ben voilà vous allez découvrir les choses ici donc en même temps voilà on vous demande de faire confiance aussi à votre intuition faites-vous confiance en fait sur votre ressenti et c'est vrai que vous ayez ressenti en fait quelque chose mais vous avez eu des doutes en fait vous avez eu des doutes vous savez pas trop machin et en tout cas voilà on a cet aspect là ici pour vous mes amis de ta numéro 3 en tout cas vous êtes guidés là vous êtes guidés il y a des gens autour de vous qui vous poussent en fait et j'entends là il faut que vous travaillez sur votre intuition et faites-vous confiance faites-vous confiance à votre intuition surtout j'entends ici parce qu'il y a des choses que vous savez mais vous doutez en fait donc voilà voilà mes amis nous clôturons ce tirage ici avec le tas numéro 3 et je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très très vite je vous fais des gros bisous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir